Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminal enseignement de spécialité et au chapitre l'origine du génotype des individus. Voici une photographie d'une fleur de lotus présentant deux couleurs, donc des cellules issues d'une même cellule, enfin même cellule clonale, présentant deux phénotypes différents. Et on peut se demander comment un organe issu de cellules clonales peut-il présenter des phénotypes différents. Pour répondre à cette question, voici le plan de la leçon. Tout d'abord, nous étudierons la stabilité génétique et l'évolution clonale. Dans un second temps, on regardera le brassage des génomes à chaque génération. Et puis on finira sur les principes de base de l'analyse génétique. Quelles études permettent d'estimer la relative diversité génétique des cellules d'un individu ? Stabilité génétique et évolution clonale. Même si elles dérivent toutes d'une cellule affine initiale multipliée par mitose, les cellules d'un individu ne sont pas parfaitement identiques sur le plan génétique. Lors de la réplication de l'ADN qui précède chaque mitose, des mutations ont lieu et sont présentes dans tous les sous-clones dérivant de la première cellule mutée. Chaque individu est donc une mosaïque de clones dont les cellules ont accumulé des mutations tout au long de la vie. Comment les lois de l'hérédité ont-elles été établies et confirmées par des découvertes ultérieures ? Le brassage des génomes à chaque génération. La fécondation produit une cellule neuf diploïde en réunissant les génomes de deux cellules haploïdes, chacune apportant un lot d'allèles. Chaque gène est présent sous deux formes alléliques, identiques, c'est ce qu'on appelle l'homozygocie, ou non, l'hétérozygocie. La méiose produit des cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde, chaque cellule recevant au hasard l'un des deux allèles de chaque paire. Pour deux gènes hétérozygotes, quatre combinaisons alléliques différentes sont possibles. Elles sont équiprobables si les deux gènes sont indépendants. On parle de brassage interchromonomique. Elles peuvent être non équiprobables si les gènes sont liés. Dans ces cas-là, on parle de brassage intrachromosomique qui résulte de crossing-over. Plus le nombre de gènes à l'état hétérozygote est grand, plus la méiose génère une grande diversité de combinaisons génétiques. Comment la combinaison de deux allèles détermine-t-elle le phénotype ? Les principes de base de l'analyse génétique. Les brassages génétiques liés à la méiose et à la fécondation sont à l'origine de la diversité phénotypique des individus. L'étude de la transmission de caractères de génération en génération reflète donc la transmission des allèles. L'analyse génétique est généralement une étude statistique de croisement entre individus à partir de lignées pures qui ne diffèrent que par quelques caractères. Le phénotype des hétérozygotes de la génération F1 permet de déterminer la dominance ou la récessivité des allèles. Un croisement test révèle si les gènes étudiés sont liés ou indépendants. Chez l'homme, l'analyse génétique se fait par une étude généalogique. L'observation des phénotypes des membres d'une famille permet de déterminer le mode de transmission d'un allèle, que ce soit dominant, récessif, la localisation de l'allèle sur un chromosome sexuel ou non. Et puis aussi on peut évaluer un risque génétique. Les techniques de séquençage de l'ADN révèlent directement le génotype d'un individu. La bioinformatique constitue et exploite des bases de données génétiques pour identifier l'association entre certains génuités et certains phénotypes particuliers. Pour terminer, voici les mots à retenir pour cette leçon. Brassage interchromosomique, formation de nouvelles combinaisons d'allèles qui résultent de la séparation aléatoire des chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1 de la myiose. Le brassage intrachromosomique, c'est la formation de nouvelles combinaisons d'allèles qui résultent de crossing over entre les chromosomes homologues de chaque paire au cours de la prophase 1 de la myiose. Un clone, c'est un ensemble de cellules issus de la reproduction conforme d'une cellule initiale. Un croisement test, c'est un croisement d'un individu avec un homozygote récessif. Et ce croisement permet de révéler le génotype des gamètes produit par l'individu testé. La dominance chez un hétérozygote, c'est le phénotype correspondant à l'expression d'un seul des deux allèles. La fécondation, c'est la réunion de deux cellules haploïdes pour former une cellule œuf diploïde. Les gènes indépendants sont des gènes situés sur des chromosomes différents. Les gènes liés sont des gènes qui se situent donc sur le même chromosome. L'hétérozygote, c'est un individu qui, pour un gène donné, possède deux allèles différents de ce gène. L'homozygote, c'est un individu qui, toujours pour un gène donné, possède deux allèles identiques de ce gène. L'améiose, c'est une succession de deux divisions cellulaires qui produit des cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde. Récessif, c'est le phénotype qui ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les gènes ce n'est pas si difficile. A très bientôt.